Les montres, qui constituent la collection La Symbolique des Lacs, mettent en scène le fleuron des techniques ancestrales et traditionnelles de la laque japonaise connue sous le terme mystérieux de Maquillé. Fidèle à l'esprit de la collection Métés d'art, la série La Symbolique des Lacs se déclinera sur trois ans. Chaque année donne en naissance un nouveau coffret de trois montres en série limitée à seulement 20 exemplaires. Chaque volet présentera des motifs choisis pour les cadrans, réalisés avec la technique du Maquillé, dans l'immense réservoir symbolique des traditions artistiques d'Extrême-Orient. Le Maquillé, qui veut dire image chemée, représente la technique la plus sophistiquée de l'art de la laque, désignant un travail décoratif où la poussière d'or ou d'argent est délicatement saupoudrée sur de la laque encore humide, généralement noire pour créer le motif. Cette technique décorative est une invention japonaise, arrivée à pleine maturité entre le VIIIe et le XIIe siècle de notre ère pour devenir l'ornement prédominant au XVIIe siècle. D'un point de vue horloger, c'est le calibre extraplat 1003 qui a été choisi par Vacheron Constantin pour équiper cette série de gardes-temps. C'est une version squelette du mouvement construit en or 14 carats que l'on trouve ici. Pour magnifier l'harmonie de l'ensemble et veiller à ce que le travail du Maquillé soit bien mis en avant, Vacheron Constantin a opté pour un traitement rutenium qui offre un effet plus élégant à la montre. Les glaces saphires sur les deux faces permettent d'admirer les finitions, notamment le travail d'anglage réalisé dans les ateliers de la manufacture genevoise. Le premier coffret décline le thème de la longévité dans la tradition extrême-orientale avec les trois amis de l'hiver. Le pain, le bambou et le prunier. Par leur capacité à résister au grand froid, les trois amis représentent avant tout la longévité. Par extension, ils sont associés à la loyauté d'une amitié survivant au moment difficile de l'hiver. Les pains sont vénérés par leur âge et leur force. Ils sont aussi tenus en haute estime car ils restent verts en hiver. Le bambou est perçu comme un parfait gentleman, souple face au changement, mais sans jamais abandonner son idéal. Dès que la tourmente est passée, il regagne sa position initiale. Quant au prunier, il est respecté parce qu'il est le premier arbre à fleurir et qu'il est l'arbre fruitier à la plus longue vie. Chacun des trois amis a pour compagnie un oiseau, ainsi le pain lié à la grue, dont la blancheur appelle le cumul des années. Le bambou est associé au moineau, dont l'activité sans relâche symbolise la vitalité du bambou toujours au naissant. Enfin, le prunier et le rossignol japonais sont représentés ensemble car tous deux célèbrent l'arrivée du printemps, l'un par ses fleurs précoces, l'autre par son champ. L'idéal de l'homme laitré chinois et japonais était d'être fort comme le pain, résistant comme le bambou et pur comme le prunier. Sous-titrage Société Radio-Canada